alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi ça y est 24 octobre 2024 8h37 heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours pertinent intelligent et très apprécié merci à ceux qui vont partager la vidéo la commenter et aussi écraser le petit pouce en l'air ça y est on est à cette journée ou ce moment peut-être pas précisément mais où il y aura cet alignement des quatre grandes gazeuses dont on a parlé ensemble depuis plusieurs semaines ça y est c'est fait on est rendu là et il faut s'attendre à des choses majeures des cataclysmes majeurs la dernière fois où il y a eu cet alignement de gaz ces quatre gazeuses avec la terre au centre derrière le soleil il faut remonter à 74 après Jésus et ça c'était dans le moment où il y a eu la grande éruption du volcan de Vésuve qui a donné ce que tu sais la fameuse ville de Pompéi et ses ruines maintenant on le sait on est au bord du gouffre on est dans l'angoisse totale tout le monde est dans l'angoisse totale on essaie de créer une troisième guerre mondiale qui ne viendra pas tout ça c'est un mensonge tous ces dirigeants là sont tous réunis se réunissent toujours au forum économique mondial de classe Schwab que ce soit Poutine, Zelensky, Xi Jinping, Biden et les autres ces gens là avec l'aide du complexe médiatique créent une espèce d'anxiété perpétuelle pour que tu penses que tu as des ennemis partout alors que tes ennemis viennent de l'intérieur de chez vous pendant ce temps là on le sait il y a quelque chose de majeur qui nous attend puis on veut nous, ces gens là le savent qu'il y a des choses majeures qui s'en viennent puis on va aller voir tout ce qui est en train de se passer dont on ne nous parle pas on va commencer d'abord avec aujourd'hui une éruption solaire majeure de type X3.3 qui éclate dans la région, la fameuse région 38-42 celle qui est la source de l'éruption solaire la plus puissante du cycle 25 actuel qui nous avait donné lieu même ici au Québec à des aurores boréales incroyables je pense que c'était en avril ou en mai une éruption solaire majeure et de longue durée mesurant X3.3 a éclaté depuis le bord sud-est du soleil à 3h57 cette nuit, le 24 octobre 2024, cette fameuse journée dont je te parle depuis quelques semaines l'événement a commencé à 3h30 et s'est terminé à 4h28 la source revient de la région 38-42 l'éruption a produit une éjection de masse coronale rapide en halo complet alors que la majeure partie de l'éjection se dirige vers l'est une partie du CME, lui, se dirige vers nous donc on verra ce que ça va donner mais attends-toi à d'autres événements solaires majeurs parce qu'on en a trop parlé au fil des dernières années attends-toi avec une magnétosphère qui est en diminution en affaiblissement global attends-toi à plein plein de surprises qui vont venir de là pendant ce temps-là, hier il y a eu des inondations au Cap oriental en Afrique du Sud qui ont fait au moins une dizaine de victimes et plus de 3000 personnes qui ont été déplacées on a eu un astéroïde aussi, hein, qui s'est écrasé sur Terre au-dessus de l'océan Pacifique oriental c'est le dixième impacteur terrestre prévu ça c'était le 23, donc hier un petit astéroïde actuellement désigné A11DC6D a percuté l'atmosphère terrestre au-dessus de l'océan Pacifique oriental à 10 ans 54, le 22 octobre 2024, il y a deux jours il s'agit du dixième cas enregistré d'un astéroïde détecté avant son impact sur la Terre et du troisième événement de ce type cette année l'astéroïde a ensuite été officiellement nommé 2024-UQ donc il y a eu des événements tragiques on le sait avec des astéroïdes qui n'ont même pas été détectés comme celui qui a eu lieu, l'événement en Russie en 2000 je pense, on va aller chercher la date j'oublie toujours la date on va aller chercher ça je pense que c'est, il y a celui de Tongusta qui était un événement d'une grande, grande puissance attends-toi à quelque chose de majeur quand je te dis de majeur comprise entre 3 et 50 mégatonnes l'impact de l'astéroïde de Tongusta le 30 juin 1908 mais il y a eu le 15 février 2013 le météore de Chelyabings qui était un superbolide qui est entré dans l'atmosphère terrestre dans la région sud de l'Ural en Russie le 15 février on ne s'était pas attendu à ça et ça avait créé beaucoup d'émois des milliers d'immeubles endommagés des milliers de personnes blessées aussi donc, chers amis préparons-nous préparons-nous à des choses très très majeures boule de feu qui a été vue au-dessus du lac Érier qui a laissé une traînée lumineuse au-dessus de l'Ohio aux États-Unis intensification rapide de la tempête à Chelyabings qui touchait l'Union anglaise le UK United Kingdom séisme peu séisme de magnitude 6.2 puissant et peu profond frappe les îles Kouryck en Russie 23 octobre 23 octobre aussi hier inondation et glissement de terrain en Émilie, Romagne en Italie tempête tropicale Trami qui a fait trois victimes à Bicol aux Philippines avant de toucher terre de la pluie de la pluie de la pluie de la pluie 1500 hectares de caquilles et d'agrumes détruits par la grêle en Espagne wow des nouveaux capteurs déployés pour surveiller le mont Adams après un pic d'activité sismique sur ce volcan américain ça c'est hier les fortes pluies récentes accompagnées de grêle ont détruit environ 1500 hectares de caquilles et d'agrumes à Valence en Espagne comme le rapporte l'Association des agriculteurs de Valence les récentes pluies accompagnées de grêle ont détruit environ 1500 hectares wow et ça c'est généralisé c'est partout 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 un gouffre géant engloutit une voiture lors d'une violente tempête en Calabre le 23 octobre donc hier pouf en Inde au Bangalore 5 victimes après des inondations historiques aux îles Turques aussi des inondations historiques états d'urgence à Roswell au Nouveau-Mexique avec des crues soudaines et j'en passe et j'en passe et j'en passe Cuba qui est toujours sans électricité des pluies extrêmes qui frappent les Cévennes Ardéchoise avec jusqu'à 700 millimètres de pluie et j'en passe et j'en passe chers amis des choses très étranges se passent dans notre système solaire et on n'en parle pas L'atmosphère de Pluton s'est récemment effondrée tous les corps majeurs de notre système solaire évoluent rapidement mais personne n'en parle nous observons des changements climatiques rapides et observables sur presque toutes les planètes l'atmosphère de Pluton s'est récemment effondrée les tempêtes de Neptune ont soudainement commencé à tourner en sens inverse les régions polaires d'Uranus s'embrasent visiblement Jupiter a récemment connu une impulsion de température de 700 degrés provenant de son pôle nord et sa grande tâche rouge s'estompe Mars affiche soudainement une activité sismique nos propres régions polaires se sont réchauffées de manière drastique récemment l'activité volcanique que nous observons atteint un niveau record les vents planétaires de Vénus ont augmenté leur vitesse de 33% au cours des 20 dernières années changement à grande échelle dans la couverture de glace sur la Lune de Jupiter Europe changement à grande échelle dans la calotte glaciaire polaire de Mars une diminution à grande échelle de la pression atmosphérique sur Vénus un mystérieux éclaircissement de l'atmosphère de Saturne un mystérieux assombrissement de l'atmosphère de Vénus changement inhabituel dans la température à la pression de l'atmosphère de Neptune un éclaircissement de l'atmosphère de Jupiter une mystérieuse tâche sombre près du pôle sud de Vénus ici sur Terre notre propre magnétosphère perd rapidement de sa force alors que nos pôles magnétiques continuent de s'éloigner de leur position habituelle provoquant des ravages sur les migrations animales voyez toutes les baleines qui s'échouent au cours des dernières années ainsi qu'une augmentation des rapports de migration d'oiseaux inhabituels dus au changement climatique puis au dérèglement des pôles parce que ces animaux-là se dirigent par radar les choses en sont arrivées au point où nous mettons désormais à jour nos modèles magnétiques chaque année et bientôt il y aura des zones de flux suffisamment rompues pour causer un réel danger de vol en raison d'une reconnexion magnétique constante nos horaires atteignent des niveaux d'intensité record avec des colorations hororiques indiquant des intensités énergétiques très élevées qui sont observées la nature électromagnétique fondamentale de cette planète la Terre change rapidement l'électromagnétisme est responsable de divers effets sur les êtres vivants plus particulièrement sur la santé cardiaque et pulmonaire chez l'homme on voit beaucoup de gens mourir subitement en ce moment des jeunes même l'activité volcanique sur notre planète atteint actuellement des records avec de plus en plus de volcans qui montrent une élévation inquiétante des eruptions ou une augmentation de la coulée de l'Avre tous les volcans actifs le long de la ceinture du Pacifique montrent une activité accrue étant donné un seul des deux points de données il serait facile de considérer les événements comme des valeurs aberrantes isolées et sans rapport dénuées de signification cependant pris dans leur ensemble l'ensemble des preuves devient impossible à ignorer et une fois que l'on présume que ces informations sont connues de nos dirigeants cela explique en grande partie les motivations de leurs actions tout change personne nous le dit en fait ils nous ont construit un monde où ces questions sont tabou où chaque réponse nous éloigne de la vérité évidente et flagrante nous vivons sur une planète soumise à des cataclysmes cycliques ceux qui sont au pouvoir savent que le prochain cataclysme est éminent et s'y prépare depuis longtemps c'est juste que leur plan ne nous inclut pas au fait des documents classifiés déclassifiés de la CIA l'histoire d'Adam et Ève par Chan Thomas lien de téléchargement que je vais vous laisser dans la boîte de description révèle que la Terre subit des événements cataclysmiques changement de pôle environ à tous les 6500 ans conduisant à la destruction aux extinctions massives et à la renaissance des civilisations la circulation régionale de retournement de l'Atlantique la moque ralentit depuis au moins 3 décennies ce qu'on rend crucial joue un rôle important dans les transports de la chaleur jusqu'au pôle non lorsque tout cela cessera dans un avenir pas roche ce ne sera vraiment pas bon pour nous la moque est la mer de tous les points de basculement et je continue avec je pourrais continuer avec plein plein de choses je vous laisse ça dans la boîte de description le lien surtout de Adam et Ève à